Salut ! Attention, je ne vais pas dire la vérité comme d'habitude, je vais simplement proposer un témoignage, mon témoignage d'être humain, je vais le proposer le plus sincèrement possible, avec pour thème aujourd'hui, la formulation suivante, l'affirmation suivante, le mental n'est pas un outil d'introspection. Je vais même aller un peu plus loin en expliquant pourquoi on pourrait dire, mais bon, ça dépend de ce qu'on appelle analyse, mais on pourrait dire que le mental n'est pas un outil d'analyse. C'est d'autant plus important que c'est un réflexe dans notre société d'essayer de se comprendre soi-même avec le mental, c'est-à-dire en pensant, et en essayant de comprendre, de raisonner, d'analyser, de réfléchir à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent, pour mieux se comprendre et pour essayer de dépasser des problèmes que l'on vit éventuellement, etc. Ça fait 15 ans que j'aide des personnes à ça, non pas analyser au contraire, mais à dépasser leurs problèmes, tels qu'eux les conçoivent comme des problèmes, et vers les intentions que eux souhaitent. Voilà mon rôle là-dedans, et ce dont je peux témoigner, c'est que le mental n'est pas un outil d'introspection. Il est absolument impossible de faire la moindre introspection en pensant avec le mental. Pourquoi ? Parce que le mental accède à la mémoire, il va chercher dans la mémoire des inférences. Penser, c'est faire une inférence. C'est ça le mouvement du mental. Penser, c'est faire une inférence, c'est-à-dire produire une hypothèse à propos de ce qu'on pense. On peut penser une donnée sensorielle, on peut penser, en général plusieurs d'ailleurs, en même temps, mais on peut penser une donnée sensorielle, une donnée émotionnelle, une pensée elle-même. On peut penser une pensée, donc une donnée mentale, et on peut penser une intuition. Dans l'expérience humaine, il n'y a que ça, je ne pense pas qu'il y a d'autres choses qu'on peut penser, parce que c'est la seule chose qu'on vit. On peut penser ça. Penser ces choses, c'est produire une hypothèse que l'on va chercher dans sa mémoire. C'est-à-dire que le mental ne peut que produire une hypothèse qu'il connaît déjà. Ça vous est rigoureusement impossible de produire une hypothèse qui n'est pas dans votre mémoire. Ce n'est pas possible pour le mental, le mental ne sait pas faire ça. Donc c'est ça qu'on appelle une inférence, c'est produire une hypothèse récupérée dans la mémoire. Donc, inévitablement, le mental ne peut que tourner en rond dans votre boîte crânienne. Si vous essayez de raisonner sur la cause de quelque chose, le mental, ça, il ne sait pas le faire. Le mental ne sait que produire une hypothèse qu'il va chercher dans sa mémoire à propos de ça. L'hypothèse, des fois elle est bonne, des fois elle n'est pas bonne. Mais en tout cas, si dans votre mémoire, il n'y a pas la cause, votre mental ne pourra jamais la trouver. Jamais. Jamais. Que ce soit bien clair. C'est pourquoi le mental n'est pas un outil introspectif. Parce que soit vous savez déjà, soit vous n'allez pas découvrir avec le mental. Donc ça ne sert rigoureusement à rien. Je m'excuse, je sais que c'est l'optique de la psychanalyse, mais j'observe. Moi, mon expérience depuis 15 ans, c'est que quand j'ai quelqu'un à faire une échelle émotionnelle, c'est évidemment arrivé de faire ça avec des gens qui ont fait 5, 10, 15, 20 ans de psychanalyse. C'est systématique. Ils trouvent quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé en des années de psychanalyse. C'est systématique. Et ils le trouvent en quelques minutes. En quelques minutes. Et ils le trouvent eux-mêmes en plus. C'est pas mon intelligence à moi. C'est avec leur intelligence émotionnelle, et pas avec leur intelligence mentale. C'est avec leur intelligence émotionnelle qu'ils vont trouver les choses. C'est-à-dire en ressentant. En ressentant. Sans penser. En ressentant. L'intelligence émotionnelle, la capacité de ressentir, elle, elle est introspective. Elle, elle découvre. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui fait peur. Parce qu'en allant écouter au fond de vous, d'un coup, vous découvrez un truc qui peut vous mettre temporairement assez mal. Elle, elle découvre. Mais le mental ne fait que faire des efférences. Donc, inventer une hypothèse à propos de ce qui se passe. Donc ça, c'est très, très important. J'avais dit que je voulais aller plus loin en disant que le mental n'est pas un outil d'analyse. Alors ça dépend ce qu'on appelle l'analyse. Le problème du mental, c'est que souvent, en fait, il va consister... Donc c'est le mental qui analyse le mental. Donc ça s'appelle un processus jugé parti. Ça ne peut conduire qu'à deux choses. Ça peut conduire, donc quand on est là-dedans, à analyser son propre mental. Donc utiliser le mental pour s'analyser lui-même. C'est ça que ça veut dire. Quand on fait ça, c'est un processus jugé parti qui ne peut conduire que soit à l'impuissance, parce que ça ne mène nulle part, soit à l'auto-satisfaction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir réussi à trouver une espèce de fausse cohérence là-dedans. Mais c'est vous qui la produisez vous-même. Vous jugez la propre cohérence à partir... C'est la cohérence qui juge la cohérence. Donc forcément, au bout d'un moment, on peut dire que c'est cohérent. C'est auto-validant. C'est impossible d'avoir tort, etc. Donc ça ne peut conduire qu'à ça. Soit à l'impuissance, soit à l'auto-satisfaction. Du coup, je pense que la psychanalyse ne peut produire qu'à ça. Parce que c'est un processus auto-validant et tautologique. Tautologique, ça veut dire qu'on pose ce qu'on va conclure. C'est-à-dire qu'on pose que c'est le mental qui s'analyse lui-même. Donc on conclut ça. C'est-à-dire qu'on arrive à la conclusion que le mental est OK puisque c'est lui qui se pense lui-même. Donc ça, c'est très très important. Après, je vais dire l'alternative. Mais ce réflexe de tout penser, c'est-à-dire de penser mes idées, de penser mes émotions, de penser mes sensations. Mais ce n'est pas ça l'analyse. Si par analyse, on pense à la découverte de ce qui est, si l'analyse c'est ça, alors le mental n'est pas un outil d'analyse. Le mental ne permet rien d'analyser. Puisque le mental, encore une fois, produit des hypothèses à propos de ce qu'il pense. Donc il peut produire des hypothèses à propos des pensées. Il peut produire des hypothèses à propos des sensations. Il peut produire des hypothèses à partir des émotions, à partir des intuitions. Mais il ne peut pas découvrir la réalité de ces choses. L'outil de découverte de ce qui est, c'est l'association des sensations, les sensations vis-à-vis du réel, mais les sensations vis-à-vis de l'abstrait, de la psychologie, ça, ça ne marche pas. Et la conscience. Et la conscience n'est pas le mental. La conscience n'est pas pensée. La conscience, c'est cette capacité purement de conscience, d'éclairage de ce qui est tel que c'est, sans aucune inférence. La conscience, c'est le contraire du mental. Le mental fait une inférence, la conscience n'en fait pas. Donc, ce n'est pas le même outil, ce n'est pas les mêmes conséquences, ce n'est pas la même démarche. Donc, l'outil conscience permet d'analyser. C'est-à-dire de regarder ce qui est, de regarder les liens, etc. Le mental donne l'illusion de le faire parce que le mental produit des hypothèses. Ok ? Mais comme je l'ai dit dans une vidéo, allez voir. Si vous tapez Laurent Martinez, mental oriente l'expérience, quelque chose comme ça. Le mental, c'est un outil qui sert à orienter votre expérience. C'est-à-dire que c'est un mental qui vous sert devant une sensation ou une émotion ou une intuition ou une pensée qui va vous servir, en fait, à choisir ce que vous allez vivre. À choisir ce que vous allez faire de ça. C'est un outil d'orientation. Ce n'est pas un outil d'analyse, ce n'est pas un outil d'introspection, ce n'est pas un outil d'accès au réel. Le mental oriente l'expérience. C'est ce qui vous sert à jouer, c'est ce qui vous sert à mettre en œuvre votre libre arbitre. Encore, faut-il penser librement. Si vous pensez comme on vous a dit de penser, ce n'est pas votre libre arbitre que vous mettez en place. Vous mettez le libre arbitre de la personne qui a conditionné votre mental. Mais le mental oriente l'expérience. Le mental n'analyse pas, le mental ne sait pas ce qu'il y a. Le mental vous permet de choisir par rapport à une émotion. Si vous avez une émotion et que vous choisissez de penser, consciemment ou inconsciemment, et que vous choisissez de penser, j'insiste avec choix, un choix peut être inconscient, mais c'est bien vous qui choisissez, ce n'est pas le pape. Donc c'est vous. Donc si vous choisissez de penser par rapport à une émotion, qu'elle vous explique quelque chose par rapport à l'extérieur, par exemple, oh là là, j'ai peur, je n'ai pas envie de dire à cette femme que je l'aime, cette peur, si vous pensez que, bah oui, c'est dangereux parce que si je lui dis que je l'aime, blablabla. Donc si vous pensez que le danger est à l'extérieur, vous n'allez pas vivre la même chose à partir de cette émotion peur, que si vous pensez autre chose, par exemple, tiens, mon mental, j'ai fait une échelle émotionnelle, ça m'informe que, en fait, je me prends pour un petit enfant qui ne peut pas exister sans l'amour de mon papa, parce que mon papa, il est mort, ou parce que mon papa, il était méchant avec moi, blablabla. Et donc, mon émotion, ma peur, elle est en train de dire qu'il y a un danger à l'intérieur, tu te prends pour un gamin, c'est dangereux. Ce n'est pas pareil si je pense que ma peur m'informe du problème dehors ou m'informe du problème dedans. Donc voilà à quoi il sert le mental. Le mental va créer une hypothèse à partir de votre donnée sensorielle qui n'est pas une peur. Peur, c'est du mental. Peur, c'est un mot. Peur oriente les choses. C'est un mot avec une sémantique et chacun la sienne. Donc, au-delà du mot peur, il y a un vécu et ce vécu peut être regardé en conscience sans penser. Mais si vous pensez que ce vécu veut dire quelque chose, vous allez orienter votre expérience par rapport à ce vécu. Le mental sert à ça. Il sert à orienter votre expérience tout le temps. Mais il n'analyse pas, il ne peut pas faire d'introspection, il ne peut pas regarder ce qui est, ce n'est pas son rôle. Les outils qui regardent ce qui est, c'est les sensations qui vous donnent des informations sur le réel de manière non conceptuelle et c'est la conscience. Quand je dis les sensations, je vais finir pour entrer dans les détails par préciser que, oui, les sensations, c'est l'outil qui vous informe du réel, le sol. La conscience, bon, enfin, il y a des nuances, j'espère que je vais arriver à évoquer les nuances. Le seul outil qui vous permet d'accéder au réel, en tout cas au réel humain, au réel sensoriel, c'est les sensations. Elles vous informent du réel de manière non conceptuelle. Si vous regardez un paysage, vous êtes relativement correctement informé du réel. Il manque des données, le réel est plus complexe que ce que nos organes sensoriels peuvent récupérer comme informations. Donc le réel est beaucoup plus vaste, mais une partie du réel, nous le recevons avec nos cinq sens. C'est très important, tout ce que vous pensez du paysage est une réduction colossale du paysage. Ça n'est plus le paysage, ça n'est pas une analyse du paysage, ça n'est pas de la conscience sur le paysage, ça n'est pas une étude du paysage. Tout ce que vous pensez du paysage va orienter votre expérience, point. Ça sert à ça. Avec vos cinq sens, vous avez une connaissance du paysage. Avec votre mental, vous allez jouer à y vivre quelque chose. Selon ce que vous pensez, ce paysage, vous allez y aller ou vous allez vous barrer. Vous allez l'exploiter ou vous allez vivre en harmonie avec. Il y a des millions de choses possibles à faire avec ce paysage et vous allez les vivre en fonction de ce que vous pensez. Le mental sert à ça, à orienter l'expérience. Il ne vous servira jamais à analyser, à concevoir un futur clair parce que le mental prétend encore une fois accéder au futur mais il ne sait pas le faire. Il ne fait que projeter votre mémoire par des hypothèses, etc. C'est très important d'avoir conscience du mouvement du mental qui est une inférence, c'est-à-dire je crée une hypothèse à partir de ma mémoire. Il ne sait faire que ça le mental. Je crée une hypothèse à partir de ma mémoire. C'est un saut, c'est une inférence. Et ce saut vous éloigne de la chose. Ce n'est plus la chose. Et c'est un mot. Vous pensez un mot, ça y est, c'est trop tard, vous avez fait une inférence. Si vous mettez tel mot plutôt que tel autre, vous êtes déjà éloigné de la chose, vous n'êtes plus capable de l'analyser parce que vous vous êtes déjà mis dans une orientation de la chose. Et là-dedans, vous n'allez penser que ce que vous avez prévu de penser avant. Le mental, le raisonnement mental n'est que tautologique. S'il n'y a pas la conscience qui vient faire l'arbitre et qui vient éclairer les choses, le mental ne peut qu'être tautologique parce que la tautologie c'est le fait de poser comme postulat ce que vous allez démontrer. Et le mental, il pose des mots, donc il pose des postulats tout le temps. Et ce que vous allez avoir comme conclusion dépend exclusivement du mot que vous avez posé au départ. Si vous posez un autre mot, vous avez d'autres conclusions. Donc encore une fois, le mental ne permet pas d'accéder au réel, ne permet pas de faire l'introspection, ne permet pas d'analyser. J'espère que c'est clair et ça ne veut pas dire que c'est de la merde le mental. Le mental est génial pour orienter votre expérience. Après, la dernière nuance, parce que j'étais hésitant tout à l'heure sur les sensations et le seul outil qui vous permet de vous relier au réel, la conscience est en amont de ce que nous pensons être le réel. C'est pour ça que c'est un outil d'aide, d'accès au réel. Peut-être que je ne devrais pas aller jusque-là dans cette vidéo. Bon, ce n'est pas grave, j'y vais et vous verrez bien si ça vous apporte ou pas. Le réel au sens de l'être humain, c'est-à-dire les arbres, les animaux, la nature, etc. Les villes, tout ça. Cette réalité concrète, nous y accédons avec les cinq sens. Quand je parle du réel dans mes vidéos, le réel est plus fort que toi, etc. Je parle de ça. Je parle de la vie matérielle, de la vie incarnée. La conscience est en amont de tout, est en amont du réel. Au niveau de la mécanique quantique, on a absolument établi que ce n'est pas la conscience qui dépend du réel, c'est le contraire. C'est le réel qui dépend de la conscience. D'une manière qu'on ne comprend pas, et puis conscience, on ne sait pas ce que c'est, scientifiquement. Aujourd'hui, on n'a absolument pas établi où est le seuil de la conscience. On n'en sait rien. On ne sait pas trop ce que c'est conscience. Ce qui est logique, les physiciens sérieux le disent. La conscience n'est pas expérimentable et la conscience... J'ai mis une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça, sur la mécanique quantique avec des physiciens. La pointe de la physique, là, on n'est pas dans du New Age. On est dans des vrais physiciens qui expriment ce qu'est la réalité selon les découvertes scientifiques qu'on a fait. Donc, bref, je ne sais pas si c'est intéressant que j'aille jusque-là. Mais voilà, je voulais juste préciser que vraiment le seul outil d'accès au réel sensoriel, c'est les sensations. Après, il y a la conscience qui est un autre outil d'accès aussi à ce qui est. Mais on est en amont du réel. Alors, pour moi, il y a la conscience, il y a le réel et il y a les sensations. Donc, c'est pourquoi les deux outils sont très importants. Mais que j'insiste, j'assume mon expression de dire que c'est le sensoriel qui accède au réel. La conscience est un éclairage qui est indispensable, mais qui est en amont. Voilà, pour l'instant, ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair, mais voilà comment je peux poser les choses. Ça va suffire pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté. Et puis, à bientôt. Le réel est plus fort que toi. Au revoir. Là, j'ai un ami oiseau qui vient me voir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada